Du coup, j'ai préféré partir à zéro et je me suis dit même si je galère financièrement, je préfère insister dans cette voie-là jusqu'à temps que ça fonctionne. Mais au moins quand je vais vivre ça, je vais faire quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes les nouvelles vidéos. On est toujours à Miami comme tu peux le constater. Je me suis mis à un petit endroit pour que tu puisses avoir une vidéo en profondeur. Ne fais pas tes choix par rapport à l'argent, c'est le sujet que je vais partager avec toi qui est tiré d'une de mes expériences. Il ne faut jamais que tu fasses tes choix par rapport à l'argent. Alors peut-être que tu vas me dire, ouais, mais attends, laisse-moi avoir de l'argent. C'est exactement ce que moi je disais en fait. Laisse-moi avoir de l'argent et après on va voir comment on s'organise après si jamais on fait le choix ou pas par rapport à l'argent. Ok, non, c'est vraiment une grosse erreur de faire ce choix par rapport à l'argent et tu t'en rends compte vraiment quand tu le fais et tu t'en rends compte réellement quand tu commences à faire ce choix-là, à faire exactement les choses pour l'argent et finalement tu te rends compte que ce n'est pas du tout bénéfique. Donc je vais te raconter mon histoire où j'ai pris une décision précédemment pour uniquement par rapport à l'argent. Et du coup, finalement, je vais t'expliquer après pourquoi ce n'était pas une bonne idée. Donc je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne se pourra te permettre d'être libre, géographiquement, d'être indépendant financièrement. Donc maintenant tu te demandes, ouais, ok, explique-nous alors pourquoi on ne peut pas faire le choix par rapport à l'argent. En fait, lorsque j'étais pompier de Paris, j'étais arrivé à un stade où j'étais bien quand même, tu vois, si j'étais pompier de Paris, je ne sais plus combien j'étais, j'étais à pratiquement près des 2000, j'avais un appartement de fonction avec deux chambres, c'était un appartement neuf et c'était un appartement en plus de, comment on appelle ça encore, de service, d'accord ? Donc je ne payais pas grand-chose, je ne payais pratiquement pas de loyer. Donc franchement, j'étais bien, c'est juste que je suis arrivé à un stade où même si j'étais très bien, je ne me voyais pas finir ma vie comme ça en fait. J'aspirais à plus grand, j'aspirais à mieux et donc du coup, après, j'étais parti aux Antilles parce que ma mère, elle était aux Antilles, elle vivait aux Antilles et donc je suis parti la voir, la rendre visite et je me suis aperçu qu'elle était infirmière libérale. Donc moi, à l'époque, je ne savais même pas c'était quoi infirmière libérale, infirmière libérale, je ne savais même pas à quoi ça consistait et j'ai juste vu que, parce qu'en fait, elle est parti vivre aux Antilles un petit peu après. En fait, on a grandi à Ivry dans le 91 et après, elle est partie aux Antilles après. Donc du coup, on a grandi un peu dans le quartier des pyramides à Ivry dans le 91 pour ceux qui connaissent. Donc, je n'ai pas eu une enfance luxueuse, tu vois. Et du coup, quand je lui ai rendu visite, je me suis aperçu que, elle avait quand même sa propre maison, elle avait quand même une grosse voiture et tout. Je lui ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ? On n'est plus dans la même ambiance de quand on était petit, là, quand on était à Ivry, là, qu'est-ce qui se passe ? Et donc du coup, elle m'a expliqué qu'elle était à son compte et qu'elle était infirmière libérale et tout. Et donc du coup, moi, je me suis dit, attends, ben vas-y, moi aussi, je vais faire la même chose alors, tu vois. À cette époque, c'était la meilleure idée que j'avais à ce moment-là. Donc, j'ai dit, ben vas-y, je vais faire la même chose. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une maison, moi aussi, j'ai envie d'avoir une grosse voiture. Comment ça ? Comment on s'organise, les gars ? Donc du coup, j'ai arrêté directement les pompiers, tu vois, et j'ai passé mon concours d'infirmiers. Bon, je te la fais courte, j'ai passé mon concours d'infirmiers, j'ai eu le diplôme et après, je suis descendu directement aux Antilles pour pouvoir pratiquer en tant qu'infirmière libérale, OK ? Donc, l'objectif, tu imagines, c'était d'être infirmière libérale. Là, entre le moment où j'ai décidé de faire ça, donc le choix uniquement pour l'argent, j'ai déjà utilisé trois ans parce qu'il y a trois ans d'études à faire. OK ? J'ai étudié pendant ces trois ans-là. Après, tu as besoin de deux ans d'expérience pour pouvoir commencer à être infirmière libérale. Donc, en tout, pour pouvoir atteindre l'objectif, d'accord ? Ça m'a pris cinq ans, OK ? Ça m'a pris cinq ans. Donc, je commence, donc là, le jour J arrive, voilà, j'ai fait les heures qu'il fallait, l'expérience. J'ai déménagé, d'accord ? J'avais déjà vu dire, j'étais à Paris avec tout le monde, tout ça. J'ai déménagé jusqu'aux Antilles. Donc, tu vois, tous les choix que j'ai fait par rapport à l'argent uniquement. J'arrive aux Antilles, boum, finalement, en plus, je m'aperçois que aux Antilles, si je ne me sens pas super bien, tu vois, ce n'est pas un truc où je me sens bien, en fait. Parce qu'en fait, je n'ai pas grandi là, en fait. Et je commence à travailler en tant qu'infirmier libéral. Eh bien, figure-toi, mon gars, qu'au bout d'un mois, deux mois, je me rends compte que ce n'est pas du tout un truc qui est fait pour moi, tu vois. En tout cas, infirmier libéral, ce n'était pas fait pour moi. Tu vois, j'aurais pu faire infirmier dans un hôpital, mais à ce moment-là, si je faisais infirmier dans un hôpital, je gagnais encore moins que ce que je gagnais quand j'étais pompier de Paris, tu vois. Et je n'avais même pas d'appartement de fonction, en plus. Donc, du coup, en tant qu'infirmier libéral, je me suis aperçu, quand j'ai commencé à travailler, que ça ne me correspondait pas. Tu imagines le truc de ouf ? Là, j'ai passé cinq ans de ma vie pour atteindre l'objectif, gagner de l'argent, pour arriver à faire quelque chose où ça ne me passionne pas du tout, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Tu vois, il y a des parties du métier qui m'intéressent, mais globalement, ce n'est pas un truc où je me sens bien, où je me sens épanoui. Et ça m'a pris cinq ans. Et je peux te dire que la leçon, du coup, c'est de ne pas faire ses choix, que j'en ai tiré, c'est de ne pas faire ses choix par rapport à l'argent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, bon, par la suite, j'avais réussi après à développer une société par rapport à la patientèle que j'avais, que je partageais avec ma mère. Donc, du coup, j'avais après embauché un employé, j'aurais pu développer. Mais pour te dire que même après, quand j'étais sorti des soins, que j'avais continué à développer ce business, j'avais commencé à avoir mon premier employé, je me suis quand même orienté sur ce que je fais aujourd'hui. J'ai préféré repartir à zéro et partir sur un truc qui me correspond, qui m'intéresse, qui m'anime. C'est de partager des vidéos comme je suis rentré à faire aujourd'hui, sur tout ce qui est en rapport à l'argent, pour pouvoir devenir libre géographiquement, pour pouvoir aider à dépendre financièrement. Et en plus, j'avais déjà en parallèle, j'ai déjà fait raconter mon histoire, mais en parallèle, j'avais développé mon business en ligne sur le saxophone. Donc, du coup, j'ai préféré repartir à zéro. Et je me suis dit, même si je galère financièrement, je préfère insister dans cette voie-là, jusqu'à temps que ça fonctionne. Mais au moins, quand je vais vivre ça, je vais faire quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse, tu vois. Moi, faire des vidéos, même si je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien, je ferai quand même des vidéos parce que j'aime faire ça, tu vois. Donc, voilà, la leçon que tu tires, parce que c'est important en fait de tirer des leçons, il n'y a pas plus puissant que de tirer des leçons des autres. Comme ça, ça t'évite de toi de les faire et de perdre du temps. Ne fais pas tes choix par rapport à l'argent parce que ça ne fonctionnera pas, tu vois. Tu ne vas pas te sentir épanoui et ce que l'on veut au final, c'est quoi ? Pourquoi on veut de l'argent ? C'est juste pour pouvoir être heureux, tu vois. Donc, surtout, ne fais pas tes choix par rapport à l'argent parce que tu vas forcément le regretter, tu vois. Après, j'estime que je n'ai pas perdu 5 ans parce que ça m'a permis quand même d'acquérir de l'expérience. J'ai ouvert une société, ça m'a fait quand même rentrer du cash que j'ai pu réinvestir après, que ce soit en formation, en coaching. Mais voilà, tranquille, quoi. Donc, voilà, c'est tout. Pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas. Mets-moi en commentaire ce que tu en penses par rapport à ça. Est-ce que toi aussi, tu as déjà fait des choix du coup uniquement pour l'argent, tu t'as aperçu que ça ne fonctionnait pas, tu vois. Maintenant, si jamais tu as aimé cette vidéo, le jeu, c'est quoi ? Que tu partages ma vidéo, que tu mettes un j'aime, que tu commentes. Comme ça, ça m'aide à diffuser mon message qui te permet d'un maximum de personnes d'être libre géographiquement et être indépendant financièrement. Donc, c'est pour ça que tu vois, quand il y a différentes façons, il y a différents business où tu peux gagner de l'argent et ça peut être, il y a du dropshipping, il y a des ventes de formation en ligne, il y a développement à gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, il y a Amazon FBA, il y a énormément de choses en fait. Mais du coup, si jamais c'est des choses qui ne te plait pas, c'est juste parce que tu avais une vidéo d'un gars qui t'a dit ouais, j'ai fait un million avec ce business-là et tu cours dedans. En fait, il y a de l'argent partout. La réalité, c'est que la leçon aussi que j'ai tirée de ça, c'est qu'il y a de l'argent partout en fait. Tu peux faire de l'argent partout. Donc, c'est juste à être persévérant et à insister. Donc, prends quelque chose qui t'intéresse, sinon tu ne vas juste pas être épanoui et au premier obstacle, ça va te saouler, tu vas arrêter. OK ? Donc voilà, maintenant, si jamais tu veux te lancer dans un business en ligne comme moi j'ai fait, ça veut dire partager, vivre de ta passion et vivre de ton contenu par exemple, tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Je t'explique exactement dans une formation offerte, comment j'ai fait pour générer 2 000 euros par mois grâce à mon business sur le saxophone. OK ? Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, tu as une expertise, tu sais comment investir dans l'immobilier, tu sais comment être rentable en tant que trader, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous dans la description pour accéder à la masterclass où je te montre exactement comment mes clients en fait pour pouvoir faire comme Flo qui a fait 80 000 dollars en un mois. Il y a énormément de témoignages. OK ? Si tu veux voir les résultats de mes clients, tu cliques sur le « i » comme info, tu verras tous les résultats qu'ils ont eus. OK ? Donc, tu as juste à cliquer sur le lien. Tu vas pouvoir accéder à toutes les stratégies. Je suis clair avec toi, transparent. Tu vois tout. Pourquoi je te donne tout ? Tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui vont implémenter qui vont avoir des résultats. Donc, au pire des cas, ils seront comptés et vont avoir des résultats et vont vouloir que je les accompagne pour aller encore plus loin. Et je sais qu'il y a des gens aussi qui vont juste dire « Moi, je préfère que tu m'accompagnes et implémenter tout ce que tu as partagé dans la masterclass ensemble pour pouvoir gagner du temps et avoir des gros résultats. » Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à... N'hésitez pas à quoi ? Mais non, je t'ai déjà tout dit, en fait. OK ? Les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Miami, mon gars. Sous-titrage Société Radio-Canada